Nous ne pouvons pas aujourd'hui concevoir, pendant que nous voulons mobiliser les recettes pour avoir un budget conséquent, pour permettre au gouvernement d'avoir une marge de manœuvre assez élargie, afin d'améliorer le bien-être collectif, nous ne pouvons pas accepter que nos concitoyens mettent en place une telle fraude. C'est vraiment inacceptable. Donc, voilà ce qui s'est passé au Katanga. Nous avions demandé que ces 19 sociétés n'en perdent plus, tant qu'elles n'auront pas régularisé cette situation. Ça représentait, pour votre information, 54 millions de dollars revenant au trésor public non payé. Voilà ce qui s'est passé. Le reste, chacun interprète de sa manière, mais voilà la vérité. Et ces constats, personne ne les comptait. Tous les 19 pétroliers sont d'accord. Et ils demandent aujourd'hui qu'on leur donne six mois pour payer. On a eu hier une réunion autour de son excellence, monsieur le ministre des Finances, avec le pétrolier. Et finalement, le gouvernement a accepté d'accorder jusqu'au 15 décembre à ces 19 sociétés de payer les 54 millions. Voilà ce qui s'est passé. En ce qui concerne le dépassement budgétaire, je voudrais vraiment que les gens retiennent une fois pour toutes que le dépassement budgétaire n'est ni un acte de détournement, ni un acte de mauvaise gestion. On déforme, on est en train vraiment de faire circuler des choses qui ne sont pas correctes en finances publiques. Le dépassement budgétaire, c'est au fait le constat d'un service qui a des crédits budgétaires de X montants, mais à l'exécution, il se retrouve avec X+. Mais comment on y arrive ? Le fait qu'on a X plus quelque chose ne signifie pas détournement, ça ne signifie pas aussi mauvaise gestion. Mais comment on arrive à un dépassement budgétaire ? La loi a prévu que toute dépense doit passer par un circuit. Le circuit, c'est le gestionnaire, celui qui a besoin d'effectuer la dépense, membre du gouvernement ou service public, commence par engager la dépense. On arrive au budget, le budget liquide. La liquidation consiste à vérifier si la dépense que vous demandez qu'on puisse faire a un crédit disponible. Si les crédits n'existent pas, les budgets ne laissent pas passer la dépense ou les budgets vont procéder au réaménagement. Alors, lorsque les budgets autorisent par la liquidation, les ministres de finances payent. Si tout le monde respecte le circuit, en passant par l'engagement, la liquidation par les budgets, les paiements, il n'y a aucun dépassement budgétaire. Le dépassement budgétaire nous est arrivé comment ? Le dépassement budgétaire nous arrive avec ce que nous appelons en finances publiques, les paiements en procédure d'urgence. Les paiements en procédure d'urgence sont des paiements lorsqu'il y a extrême nécessité. On passe directement chez les ministres de finances demander un paiement. Et si le paiement est fait, le malheur c'est que les budgets, parfois, n'est pas informés. Et quand on va, à la fin de la période où les mois, où l'année, mettre les comptes ensemble, prendre ce qui est passé par les budgets et ce qui n'est pas passé par les budgets, qui est parti du ministère des finances vers la Banque centrale, on met tous ensemble, on trouve qu'il y a eu dépassement. Mais ce n'est pas un détournement. La dépense, nous vérifions cela. Là où il y a des dépassements, vous pouvez vérifier, vous allez voir, il y a eu dépassement. Mais ce dépassement, c'est qu'est-ce qu'on a fait ? Voilà, on a financé telle histoire, on a fait telle histoire. Et vous vérifiez, il y a, tout est en ordre. Donc, il ne faut pas qu'on puisse faire croire aux gens que le dépassement, c'est un détournement ou le dépassement, c'est une faute de gestion. Faux ! Un budget, parfois, quand vous allez terminer le budget, vous pouvez avoir exécuté à 100% ou vous pouvez avoir exécuté à moins de 100%. Il y a des rubriques aussi qu'on exécute au-delà. C'est ça, les dépassements. Et parfois, ces dépassements-là sont nécessaires, sont exigés par les impératifs que les dépenses ont exigées que ça puisse se faire. Donc, il faut qu'on enlève dans la tête des gens que le dépassement budgétaire, c'est un acte de détournement ou un acte de gestion. Faux ! Le dépassement budgétaire est là, tout simplement parce qu'on n'a pas respecté la procédure budgétaire. Enfin, je voulais terminer les rapports retentissants. Je vous ai dit ici, nous avions choisi aujourd'hui de faire la patrie financière, c'est-à-dire les contrôles concomitants. Quand nous avions commencé, nous sommes arrivés, notre travail avait consisté à vérifier si, à l'arrivée du chef de l'État au pouvoir, en janvier 2019, un mot d'ordre avait été donné à tous les gestionnaires publics la bonne gouvernance. Nous avions voulu vérifier l'année passée si tous les gestionnaires publics avaient compris les messages. Voilà pourquoi les contrôles que nous avions faits portaient sur les exercices 2019 et 2020. Malheureusement, comme je vous ai dit, c'était tout à fait normal que pendant cette période, on a trouvé des gens qui étaient là, qui étaient appelés à matérialiser la vision du chef de l'État et nous avions constaté qu'il y avait des problèmes. Donc, aujourd'hui, nous nous sommes dit, depuis le début de l'année, que nous passons au contrôle concomitant, qui est l'encadrement, qui est le contrôle conseil, qui est le contrôle... contrôle conseil, contrôle encadrement, pour empêcher les actes de détournement. C'est pour cela que vous avez de moins en moins ce que vous dites là. Donc, le rapport retentissant, ce n'est pas X, Y et tout. Non, c'est en fait un changement de méthode de travail aujourd'hui. Et vous apprenez de temps en temps aussi qu'avec ce que nous faisons, nous arrivons à retourner dans la caisse du trésor public des fonds qui sont sortis sans que la procédure soit respectée, sans que tous les documents nécessaires requis pour une dépense publique soient dans les dossiers. Nous arrivons à le faire. Voilà. On va prendre... Il nous reste 20 minutes. On va consacrer les 10 dernières minutes en Ingala. Donc, je vois David Salajud Boulambi. Les 10 minutes qui restent, on prend la série des questions. Gino Tabu, Eric Izami, Paul Matendo, Tite Lenghi. Vous, vous aurez les 10 dernières minutes. Comme ça, on va terminer calmer. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est une question. Comme ça, nous permettons aux autres... L'IGF reviendra plus tard pour continuer cet exercice. Madame Rayema. Merci, Excellence. Merci pour cette opportunité. La question, c'est en rapport avec l'audit à la RTNC, là où nous sommes. Le ministre a dit que vous avez déjà présenté le rapport préliminaire. Est-ce que nous pouvons savoir ce que ce rapport dit ? Et une petite question, ministre. Qu'en est-il du logo de la RTNC ? Quand est-ce qu'il sera opérationnel ? Merci. Merci, monsieur le ministre. Quand vous avez pris le pouvoir, monsieur l'inspecteur, vous avez déclaré que vous alliez mettre en place une thérapie de choc pour renverser la situation de corruption. Quel est le niveau des finances publiques à ce jour ? Vous aviez aussi dit quelque part, devant une certaine presse, que vous aviez des soupçons sur le ministère de formation professionnelle et l'enseignement. Qu'est-ce qui justifie ces soupçons ? Et est-ce qu'on n'avait pas des soupçons sur le ministère de PTNC avec l'affaire AM ? Merci, monsieur le ministre, d'instaurer ces dialogues qui nous permettent d'ailleurs davantage consolider nos liens ici au niveau du pays, parce que là où s'arrête peut-être le langage politique, devra s'imposer les langages sociaux. Nous sommes frères et sœurs, congolais. Merci. Alors, à l'inspecteur général, vous avez parlé du contrôle concomitant, qui est un contrôle d'accompagnement, un contrôle conseil. Vous avez aussi parlé du contrôle a priori qui est encore non activé en République démocratique du Congo, mais aussi vous avez évoqué les contrôles a posteriori. Je voudrais prendre un cas précis. Il s'agit de la BIAC, Banque internationale pour l'Afrique au Congo. L'argent du trésor public, vous qui faites la patrie financière, félicitations pour ce que vous faites déjà, l'argent est sorti pour redresser cette banque. Par rapport au contrôle a posteriori, qu'est-ce que la population peut attendre de ça ? Et puis, peut-être une petite incursion. J'ai été au collège, chez les prêtres. C'est là que j'ai terminé. Collège Elikia, Collège Bossembo. Même lorsqu'il y avait une tentative de tricherie, l'élève a été renvoyé. Vous avez évoqué une tentative de détournement au niveau de l'EPST. La suite, c'est quoi ? Merci. Merci beaucoup, M. le ministre. C'est plutôt une question d'actualité. J'aimerais l'adresser à son excellence, M. le ministre Patrick Mouyaya. La sortie médiatique circonstancielle du chef de l'État a légèrement laissé quelques zones d'ombre sur notre conception. Dites-nous, M. le ministre, est-ce que le cas Kadima est-il homologué et quelle peut être la suite ? La deuxième question, M. le ministre... Homologuée ? Homologuée interrénée. OK. La deuxième question, M. le ministre, Mouyaya toujours, le conseil de ministre le plus récent, vous êtes sorti, et la population entendait les dossiers râmes. Et vous en avez fait allusion, mais on ne semble pas très bien comprendre quelles sont les dimensions claires que le gouvernement a pu mettre en place. Est-ce qu'on a annulé ou soit on a allégé le mot de prélèvement ? Voilà. Merci. Je vais demander à l'IGF de donner des réponses courtes pour qu'on reste dans la marge du temps et permettre de nous exprimer en lingue à la pour ceux qui nous suivent sur ces questions importantes. Madame, l'audit de l'ACNC, il y a un rapport préliminaire qui a été fait. Je voulais que vous sachiez qu'un rapport préliminaire, c'est un état d'avancement d'une mission. C'est-à-dire, il est normal que quand nous sommes là en train de faire le travail, chaque mois, que nous puissions faire rapport à l'autorité de l'état d'avancement de la mission. C'est ce qu'on appelle rapport préliminaire. Un rapport préliminaire ne peut pas être publié parce que dans un contrôle, il faut collecter les données, il faut relever les observations, les mettre à la disposition de celui qui gère, lui donner l'opportunité de répondre par écrit et de se retrouver avec lui pour faire un débat autour des constats pour que vous puissiez avoir des conclusions. Au stade actuel, nous ne sommes pas encore là. Les rapports préliminaires dont son excellence, monsieur le ministre, se venaient de parler, c'est au fait que les inspecteurs font un état d'avancement pour que l'autorité soit au courant, on est à quelle étape de la mission. Donc, gardez votre soif au moment opportun. Donc, le rapport sera là. En ce qui concerne les niveaux de finances publiques actuellement, je peux dire que la communication des chiffres en ce qui concerne les finances publiques relève de son excellence, monsieur le ministre des Finances et de la Banque centrale. Mais tout ce que nous, nous pouvons vous dire avec précision, les finances publiques congolaises se portent très, très bien cette fois-ci. Que ce soit au niveau du trésor public, que ce soit au niveau de certaines entreprises du portefeuille de l'État et de certaines provinces, les finances publiques se portent très bien. Donc, nous réalisons avec les régies, avec l'accompagnement ou avec les directives de son excellence, monsieur le ministre des Finances, ainsi que de son excellence, monsieur le premier ministre, chef du gouvernement, nous faisons un travail d'ensemble qui donne les résultats. Je pense que le ministre des Finances aura l'occasion de faire une communication sur l'état de nos finances publiques et vous serez édifiés. Et je peux vous dire que c'est historique ce qui se passe dans notre pays. Donc, le gouvernement, aujourd'hui, est en train de faire des performances incroyables. Même nous, dans nos prévisions, nous ne pensions pas qu'on pouvait arriver si tôt et si facilement à ce niveau. Donc, je laisse les chiffres concrets au ministre des Finances qui pourra bien le faire. En ce qui concerne les soupçons de détournement au niveau de la formation professionnelle, sport et tout et tout, je vais tout simplement vous dire qu'il y a eu, au fait, pour nous, nous suivons les dépenses qui sont effectuées par les trésors et nous souhaitons que ces dépenses soient justifiées par des pièces. Dès lors qu'il n'y a pas de pièces pour nous, ça pose problème. Et nous avions eu à contrôler les comptables de ces ministères. Nous avions trouvé qu'il y avait des problèmes. Et c'est pour cela que vous avez entendu ce que vous avez entendu. Et ce que vous avez entendu, c'est vrai. Donc, c'est vrai pour nous lorsque la dépense... Et je vais souligner ici, parfois, nous avions constaté que ce n'est pas seulement intentionnellement que nous avons des problèmes avec des gestionnaires. Parfois, c'est le manque de respect, le non-respect de la procédure prévue qui pose problème, qui fait que nous avons des intercelles. Or, nous, nous avons l'obligation de faire respecter les lois et règlements en matière de finances publiques. Quand nous constatons que les procédures n'ont pas été respectées, nous sommes obligés de relever ces cas et de dire non. Alors, au niveau du ministère des Sports, c'est la même chose. C'était avec FECOFA. Nous avons trouvé des fonds qui étaient là-bas, qui posaient problème. Et nous avons fait retourner au niveau du compte général du Trésor. En ce qui concerne Pétentic avec RAM, j'aimerais seulement que vous puissiez savoir, en matière de contrôle de finances publiques, le contrôle supérieur, il est exercé par le Parlement. Et le contrôle du Parlement tient tout autre en état. Lorsque le Parlement se saisit d'une question en matière de finances publiques et contrôle, et est en train de contrôler tous les autres contrôles, la Cour des comptes, l'inspection des finances, nous sommes tenis en état et nous ne pouvons pas intervenir. Donc, nous, nous ne pouvons intervenir que lorsque le Parlement décide de nous demander de donner notre point de vie. C'est l'organe suprême de contrôle de finances publiques. Il faut que les gens le comprennent. Donc, aujourd'hui, cette question a été traitée par l'organe suprême. Nous ne pouvons pas. C'est comme quand la Cour de cassation a une question. Vous n'allez pas demander à la Cour d'appel ou au tribunal des grandes instances d'intervenir dans cette matière. En ce qui concerne BIAC, nous avions déjà eu des recommandations de la part de l'autorité que nous puissions intervenir dans le dossier BIAC pour tirer la situation au clair. Mais nous étions bités à un problème d'effectifs. Je peux vous révéler que nous n'étions qu'à 60 inspecteurs pour faire tout ce que vous aviez appris comme travail. Maintenant, notre capacité d'intervention vient d'augmenter. BIAC, il est dans notre programme d'action. Vous pouvez le consulter dans notre programme d'action. Il a été prévu que nous puissions faire le contrôle des BIAC et tirer la situation au clair. A ce qui concerne le PST, je peux vous dire qu'il y avait tout simplement un problème d'incompréhension. C'est-à-dire nous, nous avions souhaité que les fonds qui étaient destinés à le PST puissent suivre la voie bancaire. Et que, son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement, pour des raisons de célérité, selon lui, il avait souhaité que cela passe par les circuits que vous appelez Maboko Bank. Mais nous, nous avions eu des inquiétudes parce qu'aujourd'hui, nous devons tous, à notre point de vue, éviter la manipulation des fonds importants par les individus. Autant que nous disons que les recettes doivent aller directement à la banque, autant aussi qu'il faut payer la rémunération, les collations, les primes. Nous souhaitons que ce soit par voie bancaire. Donc, il y a eu divergence. Et les fonds n'étaient pas sortis. Il faut que vous ayez cette précision. Les ministères de l'EPST n'avaient pas ces fonds. Les ministères de l'EPST avaient demandé les fonds. Le gouvernement, les ministres des Finances avaient payé, mais en disponibilisant les fonds au guichet de la Banque Centrale. C'est au niveau du guichet de la Banque Centrale que les fonds sont restés. Donc, les fonds ne sont pas arrivés à l'EPST. Donc, nous avions dû intervenir pour nous en disant qu'il faut corriger la procédure. Que les fonds, tout d'abord, soient retournés au compte de l'État du Trésor pour qu'on corrige la procédure. Donc là, nous ne pouvons pas parler des détournements au moment où l'EPST n'avait pas encore eu ces fonds-là. Voilà ce qui s'est passé. Voilà. Je répondrai aux questions qui me sont destinées. Je les ai enregistrées. Je voudrais qu'on donne la parole à David Nsala et à Jules Boulambi pour les biscuits, pour des questions à Ningala. Comme ça, on aura... Vous avez des biscuits ? Lui, il nous distribue des biscuits à Jules Boulambi. Allez-y rapidement avec vos biscuits. Comme ça, nous vous répondrons une fois pour toutes. Merci. Monsieur l'Igev, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous négocier à l'État ? Parce que la population, c'est là, qui est l'Igev et il a aussi la contrôle. Mais il y a des théories de bon Dangalera. oh, il y a des employés. Il y a des employés. Il a des employés parce que nous nous devons nous partaguer. le bonheur c'est quand même l'entreprise publique tous à moussa la note aux autres comme saïe jeff m'étonne fut à maté bientôt une année dossier à bien qu'il ne va tourner qu'on a français n'as on est là on a l'ingale non à mon nom maman bimba ce n'est pas le bonheur à l'ingale à tirer la boule mouna bien quoi koufa bautoté galopan une semaine à côté moncuna bien que c'est un faillite il est là j'ai monté maman à koufa batte bel et il est l'eau l'espoir et qu'elle n'a eric vienne n'a vu qu'elle n'a pas qu'on n'a même n'a pas mon carrément n'a bien la question est-ce que tu crois qu'on doit vraiment assuré ce que tombe au salle à contre la marmonie on soit bien qu'on se rapporte n'a pas de l'opé c'est ça en sorte que solution à bien qu'ils aiment question à soukéza rame parce que le bique la mer publique ce public et lobby du nouveau intervénérat mais dossier il y a rame papa battu tout il est l'eau va continuer à rouler même mon amour à l'ouba et l'oubi mon anglais moi communication j'ai un problème pour la vie j'ai des nîmes et tout ça je n'ai pas vraiment tout pédé balabala j'ai la maison continue mais la bise bataba iphone l'ictil colo mais battu yaba génération mibale donc deuxième génération bon bah fouta sur rame t c'est un peu compliqué david on va laisser la parole à jul et c'est la posée d'un coup c'est à souka pendant qu'il n'a pas un côté n'ailleau question mouna toulan kia ponna pollution alors là bon répondait est-ce que mamma ministre vice premier ministre de ya environnement à quoi qu'on l'a qu'elle a pu son côté pour tout on a mis tout à l'avant merci 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 j'il a ligné tité nana de biskupon a biskupon pour la ministre j'il a ligné tout le cas qu'il y a pour la rame tout le monde le l'on a brifié toulou qui on a cité j'il a ligné tasa ap et on n'a pas habillé ces rapports ou chibé toulou qui en a 12 millions à rétro comme il soit casse à bandoubola ou chibé n'a comme richard mouillage manguez mans ou en bas qui est en habillé micro bon gestionnaire à peu poutch à fifi masouka au rapport à isef a détourné à tout matoubana conno centrale rapport à isef les locours à casse à ce lobby réhabilité question conseil d'état j'il a ligné un contrôleur politique membre de l'idée peste tout au sol la moussala n'a objectivement comme inspecteur général et finance deuxième question antonio gouterès deuxième biskup merci jessi antonio gouterès a mis ses rapports à faire boucan à londres ma tata n'a jamais détourné tondi ma nation unis tonton dimanche il a ligné on a eu mini c'est pas très mouillé ma chité ma zimbabwe a béti menard telle c'est l'équité problème et l'autre chef de l'état tout cela qui est tout mon achat de l'état bimi délicat de ma présidence est une question fatigué toi défi église catholique merci merci allez-y moi on n'a pas beaucoup de temps n'a abandonnera question soukart au lobby secrétaire général nassio zini à l'obé affaire boucan à londres d'étrône mes athées c'est parce qu'on déformé ma propos n'aï ma propos n'aï sa qui ouan athée à l'obac qui qu'il n'y a autant à l'obac qui faisant état la situation en rdc à l'obéla kim a remis balé la loi les projets des lois singe et puis à l'obéli marambou à boucan rabi une certaine partie de la classe politique pense que cette affaire est politique c'est ce qu'il a dit aller lire cette déclaration à l'obité qu'il ya payé des tournements donc moi j'ai lu cette déclaration c'est comme ça et les gens de former ça comme d'habitude ah bon batou bat deformé angou alobité de tournements a la rite a l'obéli ké une part moins d'ambou ya ma politiciens basali coca nissa basali kolo batelika mwane zali politique et alpedi kambo et alobi ba politiciens yon in mwanda mou ya ba politiciens alobité ket de tournements is alakiti donc wana ba propos ya secrétaire général ba déformé yango nalinko zongela likkambwa boukanga lounzote likkambwa nezali judiciaire bisoto stuto bima nango se lé parke parke ne moutou azu yango kon problème naï problème ya membre ya idpes nao kende rapide y fo kouye ba ke jilalinko zali fonksyoner nimero matrikil nangai zali 420 200 et 450 200 et 4 na fonksyon publik donc a tanke fonksyoner na kouki ko zala membre ya parti politike te donk na zo metta ka toujou a defi moutou ou ya koui ko laksa katmoko ya parti politike a mounon donk je ne jamen ete nazala jamen membre ya parti politike me ba fonksyon na za kou exerse loko la nazali rataché na autorite direk ya chef de l'état na komprenan gabatou ndengé bakoui koza meske chef de l'état a travaillera kakana batu baza batwa idpes est ke ba mamba gouvernement basali ba poche kolaboraté chef de l'état banon yon soubasa ba mambra idpes je ne pense pas donc chef de l'état a travaillera kakana batu nyon sou ya ba parti politike ya ba ongé ya naba technocrate loko la biso tozali ba technocrate tozali go travailler pou la république poule gouvernement donk nazali membre ya idpes t ence qui konsel likambou ya ram nan lobi ango deja ozonge li ango nan na ebis ayo ke loko la parlement o azali organe yali boso ya kontrol ya finance publique soti parlement simili kambo ya kontrol la finance publique nana boi koko tango li sou soute a mwen ke parlement a résolution aye alobake matye oyo to sengi inspection ja de finance a ekleré biso asala biso rapor sogi parlement a sengi biso toko sa la moutre au zong sa raporna parlement passer les parler parlement aza déjà saisine a question anna azali organe souprême ya kontrol na finance publique kontrol ya parlement nabalou anabiso balobi le contrôle de parlement tient tout autre et an état donc celui parlement et l'incorne baguette sony parlement à côté likambou ya kontrol moutou moussous a colli kokota wana a salité alors olobie macambou ya loi laba et un ali koebisayo biso nabato sa ki kontrol ya loi laba okoy ko trouver mou kolo mokoté toulou baki kenalou alaba ilo kwezati titi touti kala kolobangoti mais tango lalou baki nalou baki kenaba province union sou y avait des problèmes y compris nalou alaba y avait des problèmes et à un moment donné comme un rapport et comme a kina souka on était obligé que ces rapports là n'a demandé à assemblée provincial yalou alaba a sénagi bisous a droit nabango bo contrôler qui provient sa loi laba boupé sa visse au rapport tout ça qui oblige à couper sa bango rapport bango va exploiter rapport nandeng et va exploiter alors à ce qui concerne biak naï kopé sa o assurances qui est biak et zalina programme nabiso toko salakontrol ya biak et ki topé sa ma conclusion malam pouke bay parnyan nyonso basse rentré naba douana bango et puis olobi likamboya la journaliste bazo futa maté bazan bakontra nababa nini retraite mok mais bisou totu kolanda ba déclaration à ba entreprise et belé ba obeta maboko lamoussala to sali ossa ebisi bisou lobike a rire a salaire akuta ki a silisi ango a koum kout kofuta salaire le 25 ya chaque mois retraite ni nan ossa alobi pa ba gesi ki a fouti ba retreite nyonso na ebite retreite bisou tan to salakankadrement priorite zalaka paye salaire eza priorite de priorité après salaire eza lé paie ma ba impo eza lé priorité de priori zarango mes problèmes souvent il ya la prestation dit ce qu'on s'est alli il faut bozara naba kontra et il faut beaucoup de sa rabat facture c'est sa finance publique binou bajnalli se bocantara nazan la contra oui on va organiser avec les ministères une séance avec les journalistes pour que les journalistes aussi comprennent comment fonctionnent les finances publiques et c'est l'antosaba journaliste basant abacontra banon a raceré contre les autres générés paiement contrats c'est bien mais il faut qu'on sacra facture outier contrat outier facture du mois paiement lé qui parfois une facture exacté ça pose problème mais bon voilà on va on va terminer je veux prendre il y avait des questions sur le ram hier en conseil de ministre je l'avais dit ici que la question serait abordé sur le ram il ya toute une machine machinerie technique qui a été mise en place le premier ministre a décidé hier de la suppression du prélèvement pour les téléphones de deuxième génération qui concerne en tout cas beaucoup de nos abonnés la majorité des abonnés ont des téléphones basa naba smart fonté zaba téléphone on a moussous la question est en approfondissement ça veut dire que on est à première étape il ya d'autres mesures qui suivront parce que nous avons entendu ce qui a été dit par le parlement et puis binobo bino bohébique et biso tosa na na gouvernement mokko on est à l'écouté makassi alors sur la question de la cnl jules boulogne bialobi président de la république a défis église catholique non pas du tout le président de la république est dans son pouvoir est ce que l'église catholique toba confession religieuse qui comportait responsabilité à glissement il ya sur la rana peuple congolais tous les jours est ce que peuple congolais ligné glissement non on a vu depuis expérience à mokko depuis bah élection et banda on avait même l'abbé malou mal qui avait été contesté aujourd'hui les plus importants jules boulogne biais tout le monde doit le savoir ce n'est pas retourner dans les passés parce que nous devons avancer l'avenir est plus important il y avait le président de la république lui-même l'a dit hier on n'a pas pu avoir les consensus il a constaté l'idéal aurait été que la sous commission parce qu'il faut pas mélanger les choses il y avait majorité opposition et société civile dans chaque cas il y avait des composantes qui devaient déléguer leurs membres au bureau de la sénie douze personnes ont été choisies sur quinze de manière régulière bapévé et inami est simplement parce qu'il y avait une difficulté dans une sous composante dans la commission dans la société civile qu'il fallait plomber les touts est ce qu'elle est l'eau si le président de la république avait dit bon garand de la nation présentement se donner combien des rapports on a fait est ce qu'aujourd'hui les confessions religieuses étaient en mesure ya couille au canard parce qu'à bambi bozab a corrompu est-ce que corruption aussi là simplement parce qu'il faut refaire les processus il y avait des problèmes je voudrais pas aller dans les détails mais c'est que vous devez savoir maintenant que le choix a été lévé on a investi la question des titres et leonghi déni kadima a été investi président de la sénie le processus électoral n'est pas l'oeuvre d'une seule personne le président de la république l'a dit hier il a fait appel à nos communautés à la communauté des bailleurs et les présidents va discuter avec eux nous les gouvernements va discuter avec eux parce que nous nous voulons faire les élections dans les délais nous avons que il ya eu des problèmes dans le choix du président mais est-ce que parce qu'il ya eu des soupçons de corruption aux preuves bimate qu'aujourd'hui on doit nous dire que les présidents qui a été choisi n'est pas bon est-ce que processus électoral le coïa dans les deux ans qui suivent de rosalana possibilité à recontrôler déni kadima te que ce soit les missions internationales que ce soit l'église catholique dont vous parlez parce que l'église catholique elle est partenaire du gouvernement dans l'éducation dans tous les domaines ce n'est pas parce qu'il ya eu un point des frictions entre guillemets encore que c'est pas avec le président de la république le président de la république a tiré conséquence d'un rapport qui a été légalement adopté au niveau de l'assemblée nationale après 3 4 mois de processus alors il faut permettre aux pays d'avancer et maintenant ceux qui ont des appréhensions bah le bien non bon il ya des inquiétudes mais il ya deux ans on a deux ans tito comme à la décembre 2023 donc les gens peuvent investiguer beaucoup tibouzola n'est là progressivement parce que les élections oubis s'autolignaient on veut avoir des élections ou écoute ça là qui est peuple à lobby c'est vraiment le rendez-vous où j'exprime ma volonté et donc tout ce qu'il ya eu comme discussion ça peut se comprendre il y avait des agendas politiques à la gouvernement lélo n'a aussi dit ça on est ce qu'on n'est pas un gouvernement stable depuis tout banda bisso chaque mois grâce à l'action de l'igef à l'action du contrôle du président du premier chaque mois on a des excédents les amiguités par rapport à babesou et la bisso mais ça prouve que les pays est bien engagé et dans ce gouvernement là on a toutes les composantes basana kati c'est quoi est ce que agenda politiciens des uns des autres il faut un agenda et les cas au dessus agenda peuple est ce que le peuple a besoin d'abattants bas résoudre ma problème naïe autant en a besoin pour voter dans les délais échus dans l'élo tout le monde doit être rassuré que le processus électoral qui vient sera transparent le président de la république il ya d'hier nous tous nous avons choisi la voie de la démocratie il faut que tout le monde se soumettre au processus et que tout le monde contrôle ceux qui n'ont pas des membres il y en a trois un opposition tout ça ils auront le temps de s'entendre baroyana bateau et plutôt reprogresse et bisso n'a aussi d'isarana tous un gouvernement motobi c'est les changements du narratif ça veut dire que bisso tout ligny boca est progressé il y aura toujours des difficultés politiques pas soit politiciens basa un plasma intéra battozali il y aura toujours des frictions mais à la fin de la journée c'est le peuple qui doit gagner et c'est la volonté du peuple qui doit primer le peuple veut les élections dans les délais nous aussi nous voulons les élections dans les délais on va y travailler je vous donne pas la parole pour la conclusion merci d'être revenu parce qu'on va passer au journal mais vous avez une seconde s'il vous plaît merci beaucoup excellence pour avoir accepté que nous puissions venir définir les missions et actions de l'inspection des finances n'alignent à l'obac et les résultats économiques qui en train d'être réalisés et à l'est tout d'abord un travail départ la volonté du chef de l'état départ un accompagnement sans faille il ya son excellence monsieur le premier ministre les ministres et des finances s'implique avec ma directive claire au niveau des régies bisso n'a pas régi tous à ensemble tous au travail dans l'encadrement pour mobiliser les recettes et nous promettons que nous allons toujours continuer à accompagner les institutions de la république pour que les congos puissent avoir des finances qui s'améliore au jour le jour en tout cas merci mesdames et messieurs merci 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 Sous-titrage ST' 501